Musique Coucou tout le monde, je reviens pour une vidéo produits finis, mes rips est-ce que je vais les racheter ou pas ? il y en a beaucoup 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 donc on démarre tout de suite pour éviter que cette vidéo dure trop longtemps alors j'ai tout mis dans une corbeille comme ça, j'en ai là, j'en ai aussi devant moi et en fait je les ai pas triés, donc je vais vraiment les piocher au fur et à mesure et je vous les présenterai comme ça donc le premier qu'on a terminé c'est une boisson, c'est le Lipton saveur framboise alors on était super excité de l'essayer pourquoi ? parce que les iced tea on aime bien et comme on est en ce moment à fond sur la framboise, on s'est dit ça va être super bon et en fait ça a été super dégueulasse, voilà donc ça c'est fait, c'est un produit qu'on ne rachètera pas parce que le fait du Lipton plus la framboise, ça avait vraiment un goût bizarre, le goût de la framboise je ne l'ai pas senti du tout donc voilà, c'est quelque chose qu'on n'achètera pas il y a beau avoir 30% de sucre en moins on ne le reprendra pas ensuite, autre produit que j'ai fini c'est en fait un savon qui vient de chez Carrefour de la marque Les Cosmétiques donc voilà, ce sont les premiers prix c'était un lot de 4 savons donc c'est le savon extra riche pour les peaux qui tirent facilement donc là, ça a été le premier qu'on a terminé j'en ai terminé non, je n'en ai pas encore terminé un autre on en a terminé que un il y en a deux qui sont en cours d'utilisation donc il y a mon fils qui l'utilise et moi-même mon fils l'apprécie beaucoup sa peau qui a tendance à réagir assez vite ne tire pas plus ce n'est pas plus sèche que ça donc c'est parfait par contre sur la mienne ça n'a absolument rien fait au contraire, ça a limite desséché ma peau donc je suis un petit peu j'ai le bon potin entre deux chaises on va dire donc est-ce que je le rachèterais ? je ne pense pas tout simplement même si c'était pas cher ça devait être 2€ les 4 savons un truc comme ça mais je le rachèterais pas parce que voilà vu que c'est pas extraordinaire non plus et qu'il y en a d'autres à tester on va quand même finir maintenant ceux qu'on a j'en ai mis un aussi au lavabo de la salle de bain pour les écouler plus rapidement mais voilà c'est pas extraordinaire par contre gros plus il sent super bon le savon donc ça c'est juste génial ça a vraiment l'odeur de savon donc l'odeur de propre et ça j'aime beaucoup donc fini ensuite autre produit alors là on va partir dans les médicaments si je peux dire dans la pharmacie autre produit qu'on a fini c'est du L52 donc on en a fini 2 est-ce que oui j'ai gardé les 2 dedans voilà donc les 2 sont bien finis alors la boîte vous en avez que 1 dedans j'ai juste enlevé les petites calques qu'il y avait à l'intérieur on met voilà on a ces gros packaging pour un petit flacon je vois pas vraiment l'intérêt donc pourquoi je vous parle de ça tout simplement parce que c'est ce que j'utilise depuis à peu près 1 an et je n'ai plus été vraiment très malade depuis 1 an juste une fois mais voilà ça a été qu'une fois alors que habituellement tout l'hiver je suis malade et ça nous sauve la mise que ce soit à moi que ce soit à mon conjoint ou au petit le petit là actuellement il est enrhumé il en prend et ça va beaucoup mieux donc vraiment c'est top vu que c'est de l'homéopathie vous pouvez l'utiliser avec d'autres médicaments c'est pas très très cher ça fonctionne très bien et en maximum 3 jours vous voyez vraiment une grosse évolution même si vous avez un gros rhume donc est-ce que j'en rachèterai ? j'en ai tout le temps tout le temps à la maison donc bien sûr que oui autre ça je vais peut-être pas jeter vu qu'il y a des clacons en verre autre produit fini aussi au rinadvil ça pareil c'est quelque chose que je combine très souvent avec le L52 quand je suis vraiment bien prise au niveau du nez que ça commence à descendre dans la gorge donc je prends ça et c'est juste parfait ça coûte pas très cher non plus tout ça c'est sans ordonnance donc voilà c'est le petit combo qui va bien ce que je vous ai pas dit sur le L52 c'est que vous pouvez le prendre en prévention donc moi comme mon fils est malade j'en prends aussi j'en prends moins que si moi je suis malade mais j'en prends aussi et ça évite qu'il me refile tous les microbes donc voilà ensuite autre produit c'est une infusion de chez Carrefour c'est l'infusion zen donc celle-là on l'avait pas encore testée on s'est dit on va voir puisque c'est un petit côté en fait bonne nuit elle est composée de tilleul orangé lavande et camomille donc forcément pour le soir c'était top est-ce qu'on la rachètera ? non pourquoi ? c'est pas parce qu'on l'a pas aimée elle est super bonne mais en fait le souci qu'il y a c'est que alors est-ce que c'est dû au sachet ou au thé qui est mixé enfin qui est broyé je ne sais pas mais quand vous mettez votre thé dans votre eau vous avez pas mal de dépôts qui sort du pas mal de thé pas mal d'infusion en fait qui sort du sachet donc vous avez constamment des dépôts au fond de la tasse et ça c'est pas très agréable donc non on n'en rachètera pas ensuite autre produit fini je vais d'abord passer par celui-là c'est mon crayon pour les yeux pour les yeux pour les sourcils de chez Essence voilà il arrive au bout de sa vie c'est une fois que j'ai mis le capuchon on le voit même plus est-ce que j'en rachèterai ? oui j'en ai déjà un je l'utilise actuellement vous l'avez vu dans ma routine de toute façon du teint du moment et voilà il est top il est pas cher du tout il coûte 1,89 en Espagne il est vraiment génial je suis pas prête d'en changer ensuite autre produit que j'ai fini et oui un shampoing sec je ne suis pas fan des shampoings secs mais j'en ai encore là il doit m'en rester deux je crois donc je vais quand même les finir celui-là il restait plus que pour une fois est-ce que je le rachèterai ? non puisque moi les shampoings secs je n'aime pas ça mais celui-là c'est chez de Fructis en fait c'est le pur volume donc il nettoie les cheveux sans les mouiller normalement pour 32 utilisations c'est sans silicone actif texturisant etc blablabla volume 24h voilà donc pour le côté shampoing secs c'est de la daube en tout cas sur mes cheveux puisque c'est un fini bizarre oui effectivement quand j'ai les cheveux gras les racines grasses je le mettais dessus j'avais l'impression d'avoir les cheveux propres mais quand je passais la main c'était tout poisseux bizarre ni propre ni sale c'était vraiment un petit peu bizarre par contre pour le volume effectivement ça fonctionne très bien donc c'est dommage que le côté shampoing sec n'est pas top parce que vraiment pour le volume moi ça me donnait beaucoup beaucoup de volume et vu que mon gros souci c'est le volume là voilà petite parenthèse par rapport à mes cheveux je ne suis pas vraiment coiffée pourquoi ? parce que cet après-midi j'ai rendez-vous chez le coiffeur donc voilà je ne fais rien de spécial sur mes cheveux aujourd'hui même si je vous filme une vidéo je suis désolée donc ça je ne le rachèterai pas ensuite produit suivant que j'ai terminé c'est un produit dont je vous avais parlé dans mes favoris il y a 2 ou 3 mois je crois c'est le spray éclaircissant effet soleil dans la gamme 100% ultra blanc cristal soleil de chez Garnier est-ce que je le rachèterai pour l'instant ? non là j'ai la gelée non la gelée je l'ai terminé celui-là en fait il est à la fin donc c'est pour ça que je le mets dans mes produits finis est-ce que je le rachèterai pour l'instant ? non puisque une fois que mes cheveux vont une fois que je vais avoir fini le flacon mes cheveux vont être assez clairs pour faire ce que je veux donc voilà mais c'est un produit que je rachèterai sûrement par après parce qu'il est juste top et il est pas cher il y a un shampoing alors c'est un shampoing de chez Bifas grand volume puisque c'est en 750 ml je l'ai acheté en Espagne c'est aux extraits d'orange c'était pour les cheveux gras au pH neutre je perds ma voix alors ce shampoing est-ce que je vais le racheter ? je sais pas en fait je trouve très peu de shampoing efficace pour les cheveux gras ou alors ça me ça m'assèche tellement les cheveux qu'après j'ai des gros soucis sur les longueurs donc je sais pas trop parce que celui-là il est efficace oui mais il assèche beaucoup mes cheveux il est pas efficace sur la longue durée à moins que je l'utilise en combo avec du rasoul que je me fais en masque donc je sais pas j'en ai encore un ou deux je crois en réserve je vais les utiliser et après on verra si je le racheterai ou pas ou si je passerai à autre chose on passe aux dents quelque chose de très glamour c'est du dentifrice alors c'est le dentifrice de chez Carrefour le fraîche en fait c'est vraiment la marque Carrefour pourquoi on a pris celui-là ? parce que les autres on les avait un petit peu testés je savais pas lequel prendre et au bout d'un quart d'heure à force de sentir les dentifrices j'en avais un petit peu marre donc je me suis dit je pense que celui-là il est pas très cher je suis pas du genre à payer 7 euros pour un dentifrice donc voilà est-ce que je le rachèterai ? je ne pense pas il est très bien il fait bien son boulot de dentifrice mais il est pas extraordinaire je préfère celui-là qu'on a acheté là on l'a acheté on l'a acheté chez Nose je vous en parlerai dans un hall donc voilà celui-là non je pense pas que je le rachèterai produit suivant c'est aussi un savon que j'ai fini donc c'est un savon toujours de chez Carrefour dans la gamme Nectar of Nature c'était le savon de tendresse à l'aloe vera et à l'huile d'argan pour les peaux exigeantes alors pourquoi je l'ai testé ? celui-là je l'avais pris avant celui-là donc celui-là je l'ai pris parce que ma peau elle réagissait à tout et n'importe quoi et que je voulais pas me gratter en arriver jusqu'au 100 sous la douche parce que je me l'avais donc j'ai essayé celui-là je me suis dit ils sont pas chers c'est Nectar of Nature j'ai jamais été déçue de cette gamme-là il y a de l'aloe vera il y a de l'huile d'argan dedans ça peut pas faire de mal et en fait ça a été une très bonne surprise il est génial seul bémol il ne sent quasiment rien donc voilà même 6 mois après je mets du lait sur le corps enfin je m'hydrate le corps avec de toute façon quelque chose en général qui sent quelque chose c'est pas très gênant mais bon moi j'aime bien quand même au moins que ça sente le savon et là ça ne le sentait pas donc je pense quand même que je le rachèterai si je trouve pas d'autres savons corrects pour ma peau parce qu'il est vraiment très bien il n'agresse pas la peau donc si vous avez la peau délicate courez, foncez, prenez-le c'est vraiment juste top produit terminé on reste toujours dans ce qui est pour se laver je vous en ai déjà parlé dans mon précédent produit terminé c'est un éco pack de chez Sanex dans la gamme 0% donc sans parabènes sans colorants sans phtalate sans phénoxytanol il est 100% naturel par rapport aux agents hydratants il est en 1200ml et je l'ai acheté en Espagne est-ce que j'en rachèterai ? j'en ai encore un après je ne sais pas si j'en rachèterai tout de suite parce que j'ai d'autres choses à finir mais je pense que je le rachèterai certainement il sent super bon que ce soit pour le gel douche ou pour le pouche-pouche dans la salle de bain ou même dans la cuisine il est vraiment top et il n'agresse pas les mains les mains ne sont pas desséchées donc vraiment super bon produit autre produit super glamour super intéressant des disques démaquillants c'est de la marque Isere Boti enfin Boti Isere je les achète à Lidl ils sont parfaits ils sont vraiment pas chers ils font très bien leur boulot il y en a 120 dedans ils ne partent pas en cacahuètes on perd pas du coton partout donc vraiment très très bien produit suivant c'est un produit de chez Avon donc je ne le rachèterai pas puisque Avon n'est plus en France c'est lait crémeux pour le corps à la fraise et à la goya je trouvais le packaging trop bien on aurait cru des petites bouteilles de lait je les avais gardées pas mal de temps là j'utilise celui-là à la vanille actuellement celui-là il sentait trop bon fraise goya c'était juste une tuerie ça hydratait parfaitement bien ma peau je n'avais pas de réaction donc vraiment très très bien et la scinteur restait jusqu'au lendemain donc vraiment ça c'est un plus parce qu'en été je n'aime pas mettre de parfum donc les produits les laits pour le corps qui parfume très longtemps j'aime vraiment beaucoup ça autre produit que j'ai terminé c'est un dissolvant donc c'était aussi de chez Avon le dissolvant conditionneur sans acétone bien sûr que non je ne le rachèterai pas puisque ça vient de chez Avon et qu'on peut plus le procurer autre produit on repasse au nettoyage du visage que j'ai terminé c'est le gel démaquillant purifiant de la marque Bifaz donc qui est sans savon sans parabènes au pH neutre à l'eau d'amamélisse et à la vitamine E pour toutes les peaux y compris les peaux à problème il est vraiment top est-ce que j'en rachèterai ? oui j'en ai déjà racheté vous l'avez vu dans mon petit haul nose de il y a un mois je crois bon il coûte 2,49€ franchement il n'y a pas mieux pourquoi je l'adore ? parce qu'il enlève très bien les restes d'huile démaquillante que j'ai il purifie aussi parfaitement bien la peau donc pour le côté petites imperfections et tout ça au quotidien il est parfait moi je l'utilise une fois par jour par contre je ne le mets pas sur les yeux même s'il est démaquillant je ne l'utilise pas sur les yeux je l'utilise juste sur l'ensemble du visage il est vraiment top je vous le recommande même s'il y a certaines youtubeuses qui n'est pas satisfaites de ce produit là moi je l'aime beaucoup autre produit si vous suivez mes photos mes vidéos horrible vous savez que c'est un produit récurrent chez moi c'est le déodorant 24h jus de papaye nectar of nature aussi de chez Carrefour je l'ai terminé il y a 2 jours est-ce que j'en rachèterai ? j'en ai déjà racheté un et j'ai démarré le nouveau je ne change pas pourquoi ? parce que j'ai testé récemment un autre produit un autre déo bi à la pierre d'Alain et ça a juste été une catastrophe parce que ça ne faisait pas son boulot de déo donc cela me convient très bien ils sont très bons donc voilà produit suivant c'est produit de chez Avon c'est comme celui que je vous ai montré tout à l'heure celui-là c'est grenade mangue pareil je suis dégoûtée parce que j'en avais 3 en fait j'avais ces 2 là plus celui à la vanille là que je suis en train de terminer et après j'en ai plus et il sent super bon celui-là il sentait aussi super bon j'ai adoré vraiment on sent parfaitement la grenade la mangue aussi et ça hydrate bien la peau voilà si je pouvais les avoir ce serait vraiment génial mais bon ce n'est pas le cas produit suivant c'est un produit que je ne vous ai jamais présenté dans mes favoris ni dans mes produits rip bon maintenant ce sera chose faite c'est en fait les recharges déo bon ce n'est pas le bon flacon les recharges déo comme ça pour les vous savez 5 minutes un quart d'heure ou 36 minutes enfin le mien voilà c'est ce qu'il fait et celui-là on l'a acheté en Espagne c'est le Copermatic Platinum il est de Fresh Air donc je ne sais pas si vous pouvez le trouver en France ou pas il sentait super bon il sentait en fait il sentait entre le coton et un déo masculin donc il sentait super bon celui-là on l'avait mis dans la salle de bain et c'est juste une tuerie ce qu'on le rachètera celui-là ça se peut que oui ça dépend quand on va en Espagne on en a acheté d'autres on sent un petit peu ce qu'ils ont et puis et puis voilà et c'est suivant les humeurs du moment produit nettoyage et je ne vous en ai aussi jamais présenté dans mes produits RIP c'est un produit de chez Lidl de la marque W5 ce sont en fait les produits d'entretien de chez Lidl c'est le Power Cleaner il est pourquoi en fait il élimine la saleté rouille trace de savon il est contre le calcaire moi je l'ai utilisé dans la salle de bain et ils sont géniaux ces produits-là je n'ai que des produits comme ça à part pour les sols mais sinon je n'ai que des produits comme ça il est vraiment génial il enlevait effectivement toutes les traces de calcaire dans la douche sur la vitre sur le pommeau de douche il suffisait de le pchiter de laisser agir allez 2-3 minutes le temps d'aller aux toilettes ou le temps de répondre à un message et vous pouviez rincer sans frotter et c'est vraiment génial et gros plus c'est que celui-là il ne me donne pas mal à la tête beaucoup de produits dont un grand produit voilà je vais citer le Silibank moi je ne peux pas l'utiliser parce que ça me donne des migraines et celui-là est vraiment juste top est-ce que je le rachèterai pour l'instant ? non mais je pense que oui dans un futur plus ou moins proche je le rachèterai et on arrive déjà à mon dernier produit fini moi j'ai fait très vite au final c'est un produit de chez The Body Shop j'ai fini en fait l'édition spéciale à la Myrtille voilà je l'adore il est vraiment top je l'ai fini fini je l'ai adoré il sentait super bon je l'ai gardé un an là je l'ai fini parce que j'ai comme but de retourner comme but de retourner de chez The Body Shop mais bon pour l'instant voilà financièrement c'est pas possible mais celui-là il était vraiment parfait est-ce que je le rachèterai certainement pas puisque ce sont des éditions limitées et que cette année ils ne le font pas je crois donc voilà j'ai fini cette vidéo j'ai réussi à vous faire plein de produits finis en très peu de temps je suis désolée si j'ai parlé vite mais c'était pour éviter que la vidéo dure une demi-heure dites-moi en commentaire si vous utilisez certains de ces produits-là ce que vous en pensez ou si je vous ai donné envie d'utiliser des produits que je vous ai présentés jusqu'à la prochaine vidéo je vous embrasse je vous fais plein de bisous faites attention à vous et je vous aime bisous